Et donc on aura, à partir du 1er septembre, le conservatoire Olivier Douchard avec les sites de Saint-Dié-des-Vosges, Fraise, Étival-Clairefontaine, Senone et Raon-l'Étape. Ça c'est déjà un changement important et ça dépasse en conséquence, on va y revenir, pour un certain nombre de personnes. Je pense par exemple aux citoyens de la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe ou de Sainte-Marguerite, qui auraient pu souhaiter, pour des raisons de proximité, suivre des cours à Saint-Dié-des-Vosges. Ils sont désormais dans l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et donc ils paieront désormais les mêmes tarifs que les autres habitants de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Ce qui, par exemple, si on veut faire une différence avec l'année dernière, pour des parents qui ont des revenus modestes, qui habiteraient à Sainte-Marguerite, pour un enfant qui suit, je dirais, pour le tarif le plus classique, c'est-à-dire un tarif où on a à la fois l'instrument, les cours de musique et puis la participation à la carte, aux ensembles. C'est des parents dont le tarif peut passer de 900 euros à 80 euros pour les moins fortunés ou à 200 euros pour ceux qui ont le plus de moyens, puisqu'on a décidé d'appliquer les tarifs sociaux. Donc vous voyez bien que même pour les gens qui ont des revenus importants et qui habitent juste à côté, le fait de rentrer dans la communauté d'agglomération, si on veut faire scolariser, enfin, en école de musique, ses enfants, notamment à Saint-Dié, mais sur les autres sites, ça peut aboutir à une baisse très nette de tarifs. Le travail d'harmonisation des tarifs est arrivé là, à la rentrée, parce qu'il était cohérent de le faire arriver en mois de septembre, puisque les rentrées des écoles de musique se font en mois de septembre et ils n'ont pas, comme on aurait pu l'imaginer, dès la création de la communauté d'agglomération du 1er janvier, ça n'aurait pas été pertinent de le faire en milieu d'année. Nous avons des partenariats très forts avec Provencher ou l'OSMAV, et qu'au dernier conseil d'administration que j'ai assisté, le syndicat ministre des Arts vivants, ont discuté aussi tarifs. Et pour montrer qu'il y avait cette ouverture et cette volonté d'être harmonisés sur le secteur, M. Bonaroukola et le président du SMAV, qui est le maire de Branche-aux-Bonzay, nous ont dit que dès l'année prochaine, ils allaient effectivement mettre en place de nouveaux tarifs. Pas cette année, ils restent stables cette année, mais dès la rentrée 2018, ils allaient harmoniser les tarifs en regardant de très près ce qui se fait sur le reste du territoire. Est-ce qu'on veut évidemment limiter l'effort budgétaire, ou est-ce qu'on veut avoir un accès à la culture qui soit le plus large possible ? Et j'ai déjà eu l'occasion de dire à de nombreuses reprises que dans le contexte particulier dans lequel on est aujourd'hui, où beaucoup de choses dans le monde contemporain poussent les gens à se refermer sur une sphère individuelle étroite, sur des petits mondes qui ne s'additionnent pas toujours les uns aux autres, et bien mettre des moyens sur la culture, et en particulier sur la musique, mais aussi sur la lecture publique, et bien c'était donner, c'était lutter contre cet état d'esprit individualiste, étroitement égoïste, cette méfiance à l'égard de l'autre, c'est de donner à chacun la possibilité d'être augmenté, et d'augmenter en soi-même, de nourrir son âme, d'élargir son âme. Et c'est ce choix qu'a fait la commission culture, c'est ce choix qu'elle a proposé au bureau communautaire, puis au conseil communautaire, et ces tarifs ont été approuvés à l'unanimité. Et alors sinon, qu'est-ce qu'on a ? Le violon, le violoncelle ? Le violoncelle, le violoncelle, le contrebasse, on a tous les guitares, les guitares classiques, les guitares électriques, les guitares basses, on a tous les vents, tous les bois, alors traversière, flux tabec, au bois, clarinette, saxophone, on a les cuivres, trompettes, tromboles, corps, des choses, sclérons, tuba, phonium, on a toutes les percussions, la batterie, piano, évidemment, on a des possibilités d'orgue classique aussi, on a très très peu d'élèves, il faut dire ce qu'il y a. Pas de clavecin. Pas de clavecin, mais c'est quelque chose que je garde. Mais non, pas de clavecin. Qu'est-ce que nous avons encore ? On a des cours de musique assistée par ordinateur aussi, ça ne se fait pas non plus dans tous les établissements d'enseignement artistique, des ateliers de musique actuelle, de jazz, on a un vrai département de jazz. Voilà, j'ai oublié quelque chose, Sophie ? Chants, chants classiques, chants musique actuelle. Voilà, donc c'est vrai qu'on a un panel d'instruments et de disciplines vraiment très large.